Musique Bonjour Fatou. Vous allez bien ? J'essaye. Vous avez perdu votre voix ou vous avez trop chanté pendant le week-end ? Non, j'ai juste la trouille. Ça va bien se passer. Votre nouveau titre, le verbe libre ou le silence. Votre parcours, on le connaît depuis le ventre de l'Atlantique. Il y a eu des romans, il y a eu des essais. Il y a eu aussi parfois des coups de gueule. On connaît votre tempérament, on connaît votre caractère. Vous aimez bien dire les choses. Ce livre-là, c'est aussi une façon de dire les choses. Vous avez eu envie, à la fois, de faire un état des lieux de ce qu'est aujourd'hui un auteur et de ce qu'est le monde de l'édition. Et puis vous avez aussi eu envie, peut-être, c'est ce que vous allez nous dire ou pas, de pousser peut-être un coup de gueule sur cet univers-là. Pourquoi avoir eu envie d'écrire le verbe libre ou le silence ? Déjà, après ce livre, je verrai si c'est le verbe libre ou le silence. Donc les éditeurs publient tous les livres qui critiquent tous les autres milieux. J'ai trouvé que c'était assez marrant d'être la sale gosse qui va tourner le miroir. La sale gosse, vous aimez bien cette définition de vous-même ? Oui, oui, parce que quand j'ai commencé à écrire, c'était la petite fille de 13 ans qui disait ce que les adultes n'aiment pas entendre. Et cette fille-là m'en hante encore et m'aide à écrire. Donc je l'écoute. Elle n'est pas toujours peut-être la plus sympa parce qu'elle n'a pas appris la diplomatie des adultes et c'est pour ça qu'elle écrit. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va découvrir une femme éditrice dans votre livre. La Cavalière. La Cavalière. Et puis on va parler des joquets des lettres. Alors il y a ce personnage, ce personnage féminin, mais c'est un portrait qui finalement est inspiré de différentes rencontres que vous avez pu faire. Qui est-elle, cette cavalière, cette femme éditrice, à qui vous faites porter le chapeau ? Ce n'est pas qui elle est qui m'importe, c'est ce qu'elle représente. Donc il ne faut pas confondre le Gange et l'océan Atlantique. Donc la navigation littéraire, pour moi, c'est l'océan Atlantique. Cette personne-là, c'est un déclencheur, c'est un accident de parcours, une mauvaise rencontre, mal donne. Et donc ça déclenche toute une réflexion. Les bâtisseurs de cloison, ce qui vous assigne une identité, des thématiques, qui voudraient que je parle tout le temps de l'Afrique comme si c'était ma coquille de Bernard l'Hermitte. Donc toutes ces choses-là, j'ai commencé à voir leur visage à travers cette femme. Je suis sûre qu'on aurait pu se rencontrer dans d'autres domaines, on se serait peut-être adoré. Il se trouve qu'elle est un peu cornac, cochée, jockey. Et c'est la cavalière. Et je n'ai pas voulu ces cavalcades parce que j'aime bien écrire à mon rythme. Mais je la remercie d'avoir déclenché une réflexion qui s'ouvre sur plus grand que ce que j'imaginais. Et justement, cette réflexion à travers ce personnage de femme éditrice de la cavalière, c'est la façon dont, selon vous, les auteurs sont un peu aujourd'hui pressurisés par la merchandisation, par le fait de devoir écrire plus serré, d'abandonner certains temps au profit d'autres dans l'écriture. C'est un petit peu ça que vous cherchez à critiquer. Oui, c'est le côté... J'aime bien m'investir dans l'écriture. Non. Si vous êtes éditrice, éditez-moi, laissez-moi écrire mes livres. Donc, si vous êtes écrivain, écrivez-les vos livres et ne me demandez pas de vous présenter mes livres à moi. Donc, maintenant, il y a peut-être des auteurs qui aiment qu'on les accompagne pour vraiment écrire. Moi, j'attends qu'on me corrige, qu'on me relise, qu'on me dise qu'il ne va pas. Et moi, je réfléchis et puis je réécris. Mais pas qu'on écrive à ma place. C'est ça que je ne supporte pas, qu'on s'accroche à ma plume. Elle danse toute seule, ma plume. C'était important que ce livre arrive maintenant dans votre parcours de femme et d'auteur, d'autrice ? Oui, parce que je dis, il y a des livres impatients qui vous tombent dessus comme une averse et qui alourdissent votre barque. Donc, c'est comme la houle. Alors, on s'arrête, c'est une avarie. Et puis, on va régler le problème pour pouvoir retrouver la santé de la création. Et ça, c'est un livre intempestif. C'est un livre avarie. Donc, je l'écris. Ce n'est pas que j'aimais l'écrire, c'est que je suis obligée de l'écrire. Avez-vous l'impression que vous êtes, que vous êtes par ce livre, je vais employer un grand mot, un étendard aussi pour d'autres auteurs qui peut-être ressentent les mêmes choses, mais n'osent pas ou ne savent pas les formuler ? J'espère qu'ils vont sortir des bois. Dans le texte, je le dis, les auteurs, il faut savoir que, je suis désolée, Néron, ce n'est pas Sénèque. Alors, au prince, préférons les philosophes. Donc, il faut être libre. Les auteurs, ce sont les artistes. Ils sont censés être libres. Donc, alors, moi, la peur de manquer de beurre ne m'obligerait pas à embrasser une vache. Donc, je râle quand ça ne va pas. Et si on permet ma folie, je l'utilise pour écrire. Mais je trouve que si je ne suis pas honnête dans mon écriture, il n'y a aucun combat qui vaille la peine d'être mené si je ne peux déjà pas défendre ma propre plume. Je me permets de reprendre ce que vous dites. L'écrivain est un artiste. Et finalement, ce que vous dénoncez dans le monde de l'édition, ce sont peut-être des choses que l'on peut retrouver aussi dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma aussi. Imaginez un galériste qui viendrait dans votre atelier avec un seau de peinture et qui se met à retoucher tous les tableaux qui ne lui conviennent pas. Imaginez, qui oserait faire ça ? Ou bien un vendeur de poterie qui viendrait dans un atelier pour concasser les pièces qu'il n'aime pas. Qui accepterait ça ? Pour moi, les livres, c'est pareil. Ce sont mes petits bijoux. Ce sont mes navets à moi. Mais personne n'est obligé de les manger. En navigation littéraire, on n'est pas obligé de partager un cap ni de subir celui d'autrui. Donc, les livres, ce sont comme des pirogues qui partent. Vous aimez ma direction ? Embarquez. Vous êtes bienvenus. Vous n'aimez pas ? Changez d'adresse. Il n'y a pas de souci. Et cette liberté-là, je voudrais que les éditeurs nous la reconnaissent et qu'ils nous laissent le temps de fignoler, de broder notre propre folie. Donc, voilà. Vous qui évoluez dans l'univers littéraire depuis maintenant quelques années, depuis le ventre de l'Atlantique, avez-vous l'impression que cet état de fait a changé ou finalement étaient-ce des choses qui étaient déjà en place mais que vous voyiez moins à l'époque ? Non, peut-être que j'étais plus jeune et que j'avais la truie de le dire. Donc, maintenant, je suis un peu plus âgée. Je me demande, oui, est-ce que c'est le blues qui monte avec l'âge ou bien c'est le sourire qui se retire avec l'âge ? Donc, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, je me dis, si à mon âge, après une vingtaine d'années de publication, je ne peux pas dire ce qui me chagrine, ce n'est pas la peine de continuer. Je ferai des faux livres parce que si j'écris quelque chose qui ne m'intéresse pas, je ferai un faux livre. Et je pense que ce n'est pas respecter un éditeur, d'ailleurs, de lui remettre un livre dont on n'est pas fier. Donc, c'est aussi pour ça que je me défends. Je sais très bien que ce livre-là ne fera peut-être pas la meilleure presse. Donc, il y a ceux qui se taisent pour garder leur tranquillité dans leur coin bien vert. Et puis, il y a ceux qui n'osent pas le dire. Et nous sommes plus nombreux que les éditeurs. Les auteurs, il y en a plein. Révoltez-vous. Comme ça, ils vont nous traiter un peu mieux. Et puis, ils protègent mieux nos livres sur Internet. Ça aussi, c'est une colère. On travaille tout le temps et on s'appauvrit de plus en plus. Pardon, mon cher... On va reparler, justement, de la pauparisation des auteurs puisque c'est un point que vous abordez dans le livre. Je reviens sur ce que vous appeliez le côté Bernard Lhermitte aussi. Ce que l'on demande et ce que l'on attend peut-être des auteurs d'origine africaine. C'est-à-dire, on voudrait que vous veniez nous raconter des histoires, des contes, comme si on était assis autour du feu. C'est un peu ça que vous nous reprochez ? Oui, ils voudraient que ma plume accouche d'éléphants, de baobab et de coucher de soleil merveilleux. Donc, alors, j'ai même un éditeur étranger qui m'a dit, oui, j'ai aimé Ines Ouvinovi, c'est fantastique, mais c'est trop philosophique et poétique. C'est pas ce que notre public attend de vous. Ah bon ? Mais moi, je n'ai rien promis à personne. Donc, voilà. Alors, il faut nous faire des petits livres sympas, typiquement africains, vous comprenez ? Je dis, non, je ne comprends pas. Des petits livres typiquement africains qui donnent envie de voyager en Afrique. Non, mais il me prend pour le guide du routard. Donc, c'est pas pour ça que j'écris, quoi. Et alors, c'est quelqu'un que j'admire énormément, une sommité intellectuelle. Donc, imaginez, je suis tombée du 10e étage. Non, mais je ne suis pas l'Afrique. Donc, je n'ai pas vocation à parler. Il me dit, vous avez un vrai talent de conteuse. Ça m'énerve. Quand j'ai fait des nouvelles, on a dit des petits contes. Non, lisez Vladimir Propre. La structure d'une nouvelle, ce n'est pas la même chose qu'un conte. C'est pas parce que je suis africaine que je fais des contes. Oui, mais vous avez quand même un talent de conteuse. Je dis, pourquoi pas prêtre ce vaudou pendant qu'on y est ? Donc, alors, cette assignation identitaire, elle limite l'art africain. Elle fait que les Africains se singent eux-mêmes. Ça fait que les Africains sont pauvres dans la réflexion. Ils n'osent pas inventer. Ils répètent Senghor, ils répètent Semben Ousmane. Ils n'osent pas inventer parce qu'on ne leur donne pas cette liberté-là. Moi, je veux être une Africaine libre parce que je ne suis pas qu'africaine. Je ne lutte pas pour ma présence en France ou au Sénégal. Je lutte pour ma présence au monde. Donc, j'ai le droit de raconter une histoire d'amour à Bombay ou à Berlin. L'universalité de l'écriture. Dans cette série de points sur lesquels vous mettez le doigt, vous mettez le doigt là où ça fait mal. On revient justement sur la paupérisation des auteurs. Et là, peut-être, serez-vous encore une sorte d'étendard puisque vous le dites, on sollicite de plus en plus les écrivains pour écrire des petites nouvelles, pour écrire des textes pour des festivals, pour être présent gracieusement sur des manifestations. Et vous vous dites, ça, c'est bien gentil, mais pendant ce temps-là, le processus de création, qu'en fait-on ? Oui, et puis mon père ne s'appelle pas Crésus. Je peux bien donner mon temps de temps en temps dans l'année, mais toute l'année, on va faire du bénévolat. Et on nous dit que l'Afrique est pauvre, on nous parle de développement. Alors, développement, et après, vous me faites travailler tout le temps gratuitement. Mais on mange quoi, là ? Des racines ? Donc, je me révolte contre ça aussi. Et puis, des gens, ils vous appellent, ils vous demandent des merveilles en toute urgence. Il faut nous écrire une nouvelle, vous avez deux semaines. Ah bon ? Mais oui, on vous laisse deux semaines. Non, vous ne me laissez rien du tout, je ne vous demande rien. Moi, je veux juste écrire tranquillement. Est-ce qu'on va au restaurant et on dit au chef cuisinier, eh bien, aujourd'hui, vous aviez prévu un boeuf bourguignon, eh bien, j'ai mieux, une choucroute alsacienne aux trois poissons, s'il vous plaît. Donc, on ne fait pas ça. Et nous, quand on refuse, c'est un crime de l'aise majesté. Moi, je ne refuse pas pour être antipathique. Attention, c'est juste que je n'y arrive pas, en fait. Quand on me demande d'écrire, j'ai peur de décevoir la personne parce que je n'ose pas lâcher ma propre folie comme je m'amuse quand j'écris alors que personne ne me le demande. Et quand personne ne me le demande, j'ai plus d'audace, en fait. Je me promène sur des choses qui sont à l'intérieur de moi. Mais si quelqu'un me demande, vous demandez à Jacques d'écrire à la manière de Jacques avec une idée de Paul. Donc, le talent de Jacques, c'est que du glutamate. Il faut faire le petit parfum de style Jacques. Mais ce n'est plus Jacques. Et c'est ça que je n'aime pas faire parce que j'ai l'impression de tricher. Pour évoquer tous ces points qui vous hérissent le poil, on l'a bien compris, Fatou, vous choisissez une écriture qui est un petit peu la même que celle que vous avez cet après-midi. C'est-à-dire que vous dites les choses, vous nous les lancez. Alors, bien sûr, elles sont mises en forme. Mais vous ne cachez rien. Vous allez franco dans votre écriture. Oui, parce que je sais qu'il y a les restos du cœur. Mais oui, puis j'ai déjà fait les ménages. Ça ne m'inquiète pas. Ici, il y a des gens qui cherchent. Je suis excellente dans le domaine. Donc, au pire des cas, si ce que j'écris là doit fermer ma bouche, c'est pour ça que je pose la question. C'est le verbe libre ou le silence. Mais c'est en même temps une annonce. Si je ne peux pas écrire librement, je préfère me taire. C'est aussi simple que ça. En fait, je n'écris pas parce que je veux juste vendre du livre. Non. J'écris parce que j'ai des choses qui m'empêchent de dormir. Et quand les gens, ils rêvent, mais moi, je rêve éveillée, j'écris. Et c'est ça qui fait que j'écris. Maintenant, quand je dis à quelqu'un qui me demande un texte que je ne peux pas, ils le prennent mal. Et je suis tellement malheureuse quand les gens le prennent mal. J'ai déjà été invité, désinvité parce que je n'ai pas pondu le texte. Pardonnez-moi l'expression. Et donc, je suis triste parce que ça vient de personnes que j'admire, que je respecte. Mais je n'arrive pas à leur dire que ça fait trois jours que je ne dors pas et que je n'arrive pas à écrire vos textes parce que j'ai peur que vous soyez déçus. C'est aussi bête que ça. Il y a donc ces points que nous évoquions, ce coup de colère que vous faites dans ce livre. Et puis, en parallèle, et c'est aussi toute la force, c'est qu'il y a des pages qui sont d'une grande poésie, qui sont d'une grande beauté parce que ce livre est aussi une déclaration d'amour à l'écriture et à la littérature. Oui, j'ai voulu regarder tout ce que j'allais perdre quand je déciderais enfin de m'auterre. Tout ce qui me plaît dans l'écriture, tout ce qui me pousse à écrire. Et vous voyez les révoltes que vous soulignez. Ce n'est même pas ça qui me faisait... J'étais émue parfois. Et ce n'est pas seulement pour les coups de gueule que je pousse d'ailleurs. C'était parfois quand je parlais de l'écriture elle-même qui m'accompagne depuis tout le temps. Et l'écriture a toujours écouté ce que je n'avais personne qui pouvait l'entendre ou l'écouter ou l'accompagner. Et donc, j'ai toujours écrit partout où j'allais avec mes petits carnets et je dis quand tout le monde s'en va la plume reste. Elle me connaît comme je suis. Elle m'assume comme je suis. Et donc, je ne triche pas devant le bon Dieu. Pourquoi je vais tricher pour plaire quelques personnes ? C'est des faiseurs de calières ? OK. Mon bac, c'était déjà trop. Donc, du coup, on ne peut pas me faire un chantage. J'écris vraiment parce que j'aime ça. Ce qui veut dire que finalement, vous balancez entre cet enthousiasme et cette passion, cet amour de la littérature et de l'écriture qui sont intacts et puis aussi sur cette incompréhension dont vous avez l'impression d'être victime depuis toutes ces années et encore plus aujourd'hui par le monde de l'édition ? Oui, parce que j'ai l'impression que ma plume africaine est plus lourde qu'un mât de bateau. C'est-à-dire, l'Afrique lui assigne des fonctions. Non, mais moi, je ne suis pas fonctionnaire de l'État sénégalais. Je suis une artiste libre. Je fais ce que je veux de ma plume. Mais les gens, ils me disent qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique ? Qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique ? Mais je ne suis pas Bill Gates. Donc, je ne suis pas aussi riche pour faire tout ce que je veux. Et après, on nous fait travailler et puis c'est gratuit, gratuit, gratuit tout le temps. Mais avec vous, pourquoi voulez-vous que je fasse quelque chose pour l'Afrique si moi-même, je fais partie des marchandises gratuites de l'Afrique ? Donc, il faut aussi mettre ces contradictions-là. Les gens qui nous disent ici qu'ils nous aident pour le développement, mais payez les artistes africains. Vous les aidez à nourrir leur famille. Ils vont rester chez eux. Donc, maintenant, vous ne pouvez pas entretenir la pauvreté et dire que vous voulez lutter contre la pauvreté alors que vous exploitez allègrement les Africains dans leur domaine. Donc, je suis désolée de dire ça. Si vous saviez, ceux qui parlent en petit comité, ils disent pire que moi. Donc, voilà, ceux qui sortent des bois se font détester. Il faut savoir que ceux qui se taisent se plaignent encore plus que moi. Un mot, Fatou, sur le titre que vous avez choisi. Le verbe libre ou le silence ? Est-ce une incantation ? Est-ce une supplique ? Est-ce une menace ? Pourquoi ce titre ? Non, ce n'est pas une menace. C'est à la fois une lettre de démission au bon Dieu et une supplique. Donc, Seigneur, accordez-moi le verbe libre ou le silence. Décidez-vous, quoi. C'est ça. Donc, bon, moi, je ne suis pas Victor Hugo. Si je m'exile, personne ne s'en rendra compte. Mais au moins, au bon Dieu, j'écris des lettres aux pélicans. Et puis, bon Dieu, décidez-vous. Donnez-moi enfin un peu de liberté pour créer tranquillement mon amour de la littérature ou alors le silence. Voilà un livre magnifique. Vous l'aurez compris, de nombreux thèmes qui sont abordés sur le rôle de l'auteur dans nos sociétés, sur le travail de l'écriture, sur le monde de l'édition et puis donc, on le disait, une déclaration d'amour à l'écriture et à la littérature. Merci, Fatou Diom, de votre présence cet après-midi. Merci. 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 J'espère que les éditeurs auront assez d'humour aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501